Bonjour à tous, nous allons faire un petit tuto sur les services en ligne proposés par la Bibliothèque Départementale de la Manche. Alors pourquoi ce petit tuto ? Parce que lorsque vous êtes adhérent à la Bibliothèque des Pieux, et bien il y a un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche et vous pouvez bénéficier de services en ligne. Alors, pour voir comment y accéder, on va lancer un navigateur, par exemple Firefox, et nous allons taper l'adresse du site officiel de la Bibliothèque Départementale de la Manche. Alors, le plus simple que lorsque vous lancez un navigateur, c'est là-haut, quand vous connaissez l'adresse du site internet, et bien vous la tapez, bbio.manche.fr. Alors voilà, bbio.manche.fr. Et après j'appuie sur la touche entrée, tout simplement. Voilà, ça c'est la façon, en tapant l'adresse directement dans la barre d'adresse là-haut. Sinon, si vous utilisez un moteur de recherche, comme par exemple google.fr, vous pouvez taper ici, dans la touche de recherche, bbio, manche, et après vous lancez la recherche. Et le premier résultat, donc c'est écrit accueil, portail de bibliothèque, manche.fr, et donc vous voyez, ce qu'il faut bien regarder, c'est l'adresse qui est en vert. Et donc on clique dessus, et on arrive bien sur le site officiel de la Bibliothèque Départementale de la Manche, comme c'est indiqué sur la page d'accueil. Pour utiliser, pour bénéficier des services en ligne, donc ils ont appelé ça la boîte à sel, services en ligne, c'est gratuit, et bien il faut d'abord s'inscrire. Alors, ici, en haut à gauche, c'est écrit connexion, et il faut s'inscrire aux services en ligne. Alors je clique dessus, et je vais pouvoir rentrer mes informations. Alors on va dire que je m'appelle Geek, que je m'appelle Jeanne, et que mon adresse électronique, c'est celle-ci. Voilà, donc là vous indiquez votre adresse électronique, vous confirmez l'adresse électronique, voilà, en faisant, en la retapant. Voilà, et donc ensuite il faut inventer un mot de passe. Alors, le mot de passe, il faut qu'il fasse 12 caractères, vous voyez il y a des exigences, donc il faut qu'il fasse 12 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre, etc. Vous avez lu comme moi. Alors, ce qu'on peut faire, moi je vais en faire un, je ne vais pas vous le dire, voilà, et puis je vais le confirmer. Si je réponds à tous les critères, tout s'inscrit en vert, c'est nickel, je peux continuer. Hop, hop, voilà, j'indique ma date de naissance, alors moi je suis né le 3, mars, on va dire que je suis né, alors là vous mettez vos vraies informations, puisque ce sont des informations qui vont être validées par la bibliothèque dont vous dépendez, la bibliothèque, et donc pour les gens qui n'avaient pas de bibliothèque des Pieux, par la collègue des Pieux, alors on va dire que je suis né en 1996, à me rajeunir, et donc je mets que je suis né au Pieux, votre ville est Pieux, et je suis inscrit dans la bibliothèque des Pieux, voilà. Ok, donc ça, ça va permettre de valider, vous indiquer quel service vous voulez vous inscrire, et ensuite, vous pouvez aussi dire, je ne suis pas un robot, et indiquer les bandes d'incendie, donc il faut cliquer dessus, voilà, j'ai trois bandes d'incendie, et ensuite je valide, donc ça c'est un moyen que vous rencontrez souvent, pour éviter que des formulaires automatiques, qui soient lancés par des robots, et on s'inscrit, voilà. Donc, si je m'inscris ici, vous voyez, c'est en train de charger, ma description en ligne, votre inscription a été enregistrée, votre bibliothèque va confirmer votre inscription très prochainement, donc là, vous allez recevoir un courrier électronique, lorsque votre bibliothèque aura validé votre inscription, voilà pour la première partie.